Saïgon, le 5 juin 1866, départ de la mission d'exploration du Mekong. L'amiral de la Grandière avec le capitaine de frégate, Honest, Doudard de Lagray et Francis Gagnère, Le 5 juin 1866, vers midi, la Rade de Saïgon offrait le spectacle assez habituel de deux petites canonnières sous vapeur faisant leur dernier préparatif de départ. Mais les voyageurs allaient plus loin que la coutume et partent pour l'inconnu et nul limite de distance ou de temps n'était assigné à leur entreprise. Messieurs, vous allez explorer le cours du Mekong. Cette conquête pacifique donnera à la France une grande influence sur une région appelée à devenir l'intermédiaire de la Chine avec l'Europe. Doudard de Lagray et Francis Gagnère s'aperçoivent rapidement que le Mekong n'est pas la voie fluviale qui mène en Chine. En descendant le fleuve bleu, Yang Tsukian, les membres de la mission s'arrêtent à Wuhan du 3 ou 10 juin 1868. À 8h du matin, nous accostâmes devant le consulat de France où nous trouvons le plus gracieux hospitalité. Monsieur Guénaud, chancelier de Mist d'Abris de Thiessen, gérait à ce moment le consulat Dan Kuo. Il nous enfuit les honneurs avec une cordialité et une bienveillance que nous n'avons pas oublié. La colonie européenne nous attendait depuis longtemps et nous fut l'accueil le plus sympathique. Rencontre avec Jean Dupuis, commerçant français. Je suis de Saint-Just-la-Pendue, dans le département de la Loire. Je suis également foresien, natif de Saint-Étienne. Et moi-même, je suis né sur les bords du Rhône. Je me suis établi dans le pays depuis 1859. Je suis arrivé à Wuhan avec la mission de l'amiral Hope et les explorateurs Sarrel et Blackestone qui cherchaient la route des Indes à travers la Chine. Je vends ici des produits occidentaux d'importation. Toute la marchandise vient de Shanghai en remontant le fleuve bleu. Je pense qu'il y a une voie commerciale plus courte, plus sûre et moins coûteuse. Assisjourné au sud-sud-est de Linsang, se trouve le marché de Nanghao, à partir duquel le fleuve rouge est navigable jusqu'à la mer. Le lieutenant Garnier l'a descendu sur quelques kilomètres lors d'une rapide reconnaissance. De quelques heures seulement à travers les rapides. D'après le renseignement que j'ai recueilli, dans mon excursion en enval de Mangrao, on rencontre la ville de Naukai, qui est à 12 jours de Hanon. La découverte de cette route fluviale beaucoup plus courte que le fleuve bleu est certainement un des meilleurs résultats de notre voyage. Avec l'ouverture du fleuve rouge, le Tonkin devient le débouché naturel des produits du Yunnan, au lieu des marchés de Canton ou de Shanghai. Après 16 mois de voyage à pied, la mission parvient à gagner le Yunnan et arrive à Shanghai le 21 juin 1868. A la fin de 1869, Jean Dupuis rencontre un officiel chinois qui amène des armes de Shanghai. Ces armes sont destinées au maréchal Marulong qui se bat au Yunnan. Des musulmans chinois ont créé un sultanat indépendant sous le nom de Pinanguo, la nation pacifique du sud. « Je vous accompagne, je peux approvisionner rapidement le maréchal Marulong en armes, je connais une route beaucoup plus courte. » Jean Dupuis se rend à Kunming et obtient du gouverneur une commande d'armes et des saufs conduits. 13 avril 1871 Ma habite en dehors de la ville une villa plaisamment située sur les bords du lac. C'est un homme de 36 ans, d'assez puissante mais d'assez grossière allure. Il est couvert de blessures et il montre avec fierté ses preuves de sa bravoure, qui, mieux que des diplômes, l'ont conduit au pouvoir. Son appartement est un véritable arsenal où l'on trouve avec surprise une collection formidable d'armes européennes de toutes ses espèces. Carabines, tromblons, armes à répétition, revolvers. Il s'exerce toute la journée à l'usage de ses différents engins et il y a peu de meubles chez lui qui ne soient littéralement criblés de balles. « Amenez-moi du matériel européen, je vous offre 10 000 piquels d'étain pour vos frais de voyage. Notre parole vaut mieux qu'un morceau de papier utile seulement à aider notre mémoire. Voici vos lettres de mission et une escorte. » De retour à Shanghai, Jean Dupuis obtient le financement des compagnies indochinoises, Denis Frère, Roquefrère, Mio et compagnies. J'ai découvert un passage navigable qui peut en 6 ou 7 jours relier Saïgon à la riche province du Yunnan. Je dois me rendre à Hué afin d'obtenir du gouvernement Anamite le droit de passage sur son territoire. Il vous sera impossible de remonter le fleuve. Le pays est en pleine insurrection. Les rebelles qui forment deux bandes ravagent toute la contrée. Les armées Anamites n'ont pas pu leur tenir tête. Les mandarin de Hué sont battus. J'arrive du Tonquin. Il y a en effet deux bandes, mais elles ne sont pas dangereuses. Les pavillons noirs possèdent 16 fusils de chasse à deux coups et quelques mauvais fusils à mèche. Je sais qu'ils ne me susciteront aucune difficulté. Quant aux Anamites, je ne m'en effraie pas. Je n'ai sur leur territoire que le delta à traverser. Je n'ai qu'à tenir le milieu du fleuve avec mes navires. On me tirera peut-être quelques coups de canon en passant devant les villes, mais je passerai outre. Avec quatre hommes et un caporal, on peut passer facilement. Une fois le fait accompli, on serait bien obligé de l'accepter. Mais je croyais... On m'avait dit que le pays est à feu et à sang. J'étais persuadé que vous seriez égorgé. Eh bien, d'après ce que vous me dites, je fais des voeux pour le succès de votre entreprise. Nous ne pouvons intervenir ni pour ni contre dans cette affaire qui demeure entièrement à vos risques et périls. Si vous éprouvez de la résistance et si vous croyez pouvoir l'emporter, frayez-vous un passage de force. C'est votre affaire. Mais si vous ou vos gens à te tuer ne pourront intervenir pour vous venger, nous ferons officiellement pour vous tout ce que nous pourrons sans nous engager. Entre le contre-amiral Dupré et le vice-amiral Poto, ministre de la Marine. Si j'étais autorisé à offrir au gouvernement Anamit notre concours pour le rétablissement de son autorité dans le Tonquin, rien ne serait plus facile que de prolonger la durée de notre occupation. Nous sommes en mesure de repousser le corps d'auxiliaire chinois. Après s'être débarrassé de ses parasites et s'être mis en possession des provinces maritimes, il restera à purger le haut pays des bandes de brigands qui l'occupent. Vous voulez absolument faire la guerre, mais le gouvernement ne veut absolument pas d'un conflit. Sous aucun prétexte. Pour quelque raison que ce soit, il ne faut engager la France autant qu'un. A Saigon, Jean Despluies avec le gouvernement colonial. Je ne vous recommande pas d'aller à Hue. L'état de nos relations avec les Anamites rendrait votre visite inutile. Nous ne connaissons que trop le mauvais vouloir de la cour de Hue à notre égard. L'insolence des Anamites ne connaît plus de borne. Croyez-moi, dès que la cour de Hue verra notre intervention dans cette affaire, elle donnera aussitôt des ordres aux mandarins de Tonquin pour vous empêcher de passer. Le mieux est de partir directement pour le Tonquin et de surprendre les mandarins par la rapidité de vos mouvements. Toute intervention de notre part, vous serez plutôt nuisible qu'utile. Le Bourren vous conduira au Tonquin dès que les réparations seront achevées. Vous ne serez pas abandonné. Chaque mois, j'enverrai un navire pour entretenir mes communications avec vous. A Hong Kong, Jean Despluies avec Ernest Millau, recrute du corps de la haie ingénieure et son seconde des cours conducteurs de travaux. Messieurs Bégo, artilleux et Fargo, fondeurs de canons, ainsi que dix matelos européennes. Et tous, 23 européennes et une centaine d'asiatiques. Départ de Hong Kong avec deux canonnières à vapeur. Le Hong Kiang, Georges Flavianos, capitaine et prévot d'armes. Gauchon, second, Gervais, mécanicien. Le Lao Kai, d'Argence, capitaine. Berthaud, second, Dillière, mécanicien. Le Mangrao, Naviraru, Bukhanyani, commandant. Fransélie, second, Davies, mécanicien. Une chaloupe à vapeur, le Sentai, brocasse capitaine, légier, second. Et une grande jonque à la remorque chargée de matériel de guerre acheté auprès de la maison allemande de Shanghai, Telge, Nolting et compagnie. En tout, 7000 fusils chasse-pots et remington, 30 pièces d'artillerie et leurs munitions. Haïfon, 19 novembre 1872. À bord du Bouragne, Jean-Dépu est reçu par le commandant Émilien Sonnet et Mgr Gauthier. Le Bouragne revient d'une croisière entre Magny, Hong Kong, canton et Macao, entre juillet et août 1872. La mission du Bouragne est de faire cesser la piraterie en Cochinchin. Pour réussir dans l'ANAM, il ne faut aviser le gouvernement de rien. Et moins encore lui demander. Mais bien agir et s'il y a lieu, le prévenir. Je vous souhaite néanmoins plein succès dans notre sympathique entreprise que je crois appeler à un immense avenir. Les cours d'eau du Tonquin sont autant de voies naturelles à l'écoulement des produits du Yunnan et du Tibet. Puisse notre gouvernement arrêter les convoitises étrangères qui nous menacent. Depuis rencontre le gouverneur des trois provinces maritimes, Mgr Gauthier leur sert d'interprète. Le gouvernement français vous saurait de plus grand gré de ne pas entraver la mission de M. Dupuis qui intéresse aussi la colonie de Saïgon. Vos douanes tireraient des revenus considérables de l'ouverture du fleuve Rouge. Le fleuve Rouge n'est pas navigable et puis les rebelles vous massacreront tout dans le haut du fleuve. Je dois présenter votre demande auprès du gouvernement de Sa Majesté. La réponse arrivera pas avant un délai de trois à cinq mois. Ici, l'eau est très mauvaise pour la santé. Vous verriez mieux d'attendre à Saïgon ou à Ongong. Que pensez-vous que fera M. Dupuis si son Altesse impériale lui refusait le passage ? J'ignore les intentions de M. Dupuis mais il faut mieux ne pas songer à cette éventualité car un homme qui attend des pensées en vue de la réalisation d'une telle idée ne l'abandonnera pas sans une vive résistance. Son Altesse commettrait une faute dont il est impossible de prévoir les conséquences. Aujourd'hui, c'est M. Dupuis et demain, ce sera un autre qui viendrait lui demander la liberté de circuler et de commercer. Ainsi donc, toute résistance est vaine. Vos forts, vos canons et vos barrages sont impuissants à résister au courant du progrès et de la civilisation qui se dirige vers le Tonquin. Le 4 décembre 1872, Jean Dupuis décide de passer outre et remonte le fleuve rouge. On dit que 2000 Chinois vont venir nous attaquer. Avec les pouvoirs que j'ai en main, ils seraient avec nous contre les Anamites. Et que pouvons-nous craindre à bord de nos navires, armés comme nous le sommes ? Dupuis et sa flottie arrivent à Hanoï le 22 décembre. Il me faut des barques et des bâteliers pour remonter le fleuve. Aucune barque n'est malheureusement disponible. Il n'y a pas d'eau en amont dans les fleuves et les requis. Les pavillons noirs établis à la Haukai vous extermineront sans merci. Le général l'ouvre une fois que vous comprenne tout petit morceau. Je n'ai pas non plus reçu l'ordre du roi. Avez-vous attendu les ordres pour défendre au peuple de nous procurer des vivres et des barques ? Je vous préviens que vous aurez à me payer une indemnité de 10 000 taels par mois si vous continuez à me retenir ici. Ce sont les lois de notre pays d'empêcher par tous les moyens l'envahissement de notre territoire par tout étranger. Ils sont l'avant-garde des brigands de Saïgon venus envahir le Tonka tout en se disant chargé d'une mission par les autorités du Yunnan. L'entreprise de M. Dupuis est pleine de dangers. Il y a des roches et des rapides infranchissables qui empêchent la navigation sur le fleuve et surtout les rives au-delà de Hanoï sont occupées par les éléments incontrôlés. Votre sollicitude est trop exagérée si l'expédition de M. Dupuis échouait nul n'en chercherait qu'errelle à la dame. A mon avis, le parti le plus sage est de laisser passer M. Dupuis. 18 janvier, à 7 heures du matin départ de Hanoï. 20 janvier, arrivé devant Santai à 9 heures du matin. 22 janvier, arrivé à l'embouchure de la rivière. La chaloupe d'un tirant d'eau de 1,50 m s'échoue sur un banc de sable. 25 janvier, arrêt devant Luongkua. 29 janvier, nouvel an chinois à Yuancaitan. 31 janvier, Kuensei, réception par le général Ong. A la fin de la guerre des Taiping, les rebelles se sont échappés du Kuensei et sont venus se réfugier au Tonkin. Ils se sont divisés en deux bandes. Réval, les pavions noirs et les pavions jaunes. Les pavions noirs se sont rendus maîtres de Lao Kai. Et les pavions jaunes se sont installés à Huyang, sur la rivière jaune, où ils vivent en bonne intelligence avec la population. Leur chef, Huang Zhongyin, demande la grâce de l'empereur et le droit de rentrer en Chine. Je suis envoyé par le général Chen commandant les troupes chinoises en garnison à Paknin et Trai Nguyen. Le général Chen souhaite se mettre à votre disposition pour vous faciliter le passage vers la Chine. L'armée impériale chinoise est ici à la demande de la cour impériale Anamite, qui est incapable de contrôler la région. Il n'y a rien à espérer des autorités Anamites. La province du Coincis a taillé l'intention de s'emparer du delta, du fleuve et de toute la partie du Tonkin qui s'étend du Yunel à la mer. 10 février, arrivée à Twenia à 14h. Franchissement de rapide. 16 février, arrivée aux avant-postes de Lou Vinfuk. 17, 18 et 19 février, traversée de rapide. 20 février, 10h30, arrivée à Laokai. Les pavillons noirs ne nous voient pas arriver d'un bon oeil. Ils savent bien qu'une fois le fleuve ouvert au commerce, leur règne de brigandage ne durera pas longtemps. 24 février, départ de Laokai à 11h30 pour Mangrao. 27 février, île de Ho Keu Cha Chao. 1er mars, 17h45. Arrivée à Senkai. 3 mars, village de Pai Chetong. 4 mars, arrivée à Mangrao au soir. Mangrao est le point terminus de la navigation du fleuve. 5 mars, départ de Mangrao à 13h. 5 mars, 17h35. Village de Shuye Tien à Garantli. 7 mars, 8h30. Départ pour Montse. 8 mars, 9h. Départ pour Khoi Kyo, arrivée à 85. 9 mars, départ de Khoi Kyo à 9h15, arrivée à Saïtian à 15h30. 10 mars, départ de Saïtian à 9h, arrivée à Mientian à 15h. 11 mars, arrivée au village de Pai Chaapu à 15h45. 12 mars, départ à 3h du matin, arrivée à 15h au village de Mienkingpou. 13 mars, départ à 5h50, arrivée à Tongkeu. 14 mars, départ à 7h, arrivée à 14h à Taeng. 16 mars, à 8h, arrivée à Khoi Ming, où Jean-Depuis est reçue par le Titaï du Yunnan. Les mandarins du Tonkin ont mis énormément d'entraves à mon voyage. Si les Anamites vous posez encore problème, je vais envoyer 10 000 hommes au Tonkin. Non, je crois que c'est inutile. Les Anamites finiront par comprendre qu'il est de leur intérêt de laisser le libre passage. Mais j'accepterai volontiers une escorte pour protéger le convoi. Voici une lettre d'accréditation auprès du gouvernement Anamites pour les besoins de la Provence du Yunnan, dans laquelle j'invite celui-ci à vous laisser circuler sur son territoire. Je vous donne 150 des meilleurs hommes de ma garde personnelle. 10 000 picules d'étang vont vous être remis pour les refaits du voyage. Il y a d'immenses fortunes à faire dans l'exploitation des mines. Je vais aussi repartir au Tonkin avec du cuivre. Lors de votre prochain voyage, ramenez-nous aussi du sel de mer. Voici trois lettres destinées aux autorités Anamites. 29 mars Départ de Yunnan-sen, arrivée dans le lac à 15h. 30 mars Arrivée à Kuan-yang, à l'aube, puis à Ta-in à 18h. 31 mars Départ à 10h, bivouac. 1er avril Départ 6h, arrivée à Lak-ya-in, puis à Tong-hai à 14h30. 2 avril Départ de Tong-hai à 7h30, arrivée à Yang-tien-pu, à 12h50. Arrivée Pai-cha-pu 4 avril Départ Pai-cha-pu, arrivée 14h30 à Mien-tien. 5 avril Mien-tien, sa tien. 6 avril, sa tien. 8 avril Départ de Ta-chouang à 15h45 vers Montse. Arrivée à 21h 10 avril Achat de 12 000 picules de cuivre. 13 avril Départ de Montse pour Mang-hao à 14h15, arrivée à Hang-chan-chai. 15 avril Arrivée à Mang-hao, à 8h30. Embarquement du cuivre et de l'étain sur les barques. 21 avril Départ de Mang-hao à 5h avec 12 jonques. Arrivée à 17h à Sinkai. 22 avril Départ de Sinkai à 6h. Arrivée à Long-po à 9h. Arrivée à Pachakai à 16h55. 23 avril Arrivée Laokai à 6h. 25 avril Départ de Laokai à 7h avec 8 jonques. Arrivée à 17h20 au camp de Huang-tong-in. 27 avril Arrivée aux avants post-anamites. 28 avril 5h15 Départ Arrivée à Kuen-se à 6h. À 11h15 À Kin-chi-hien À 13h25 Village de Yuan-se-tong Mouillage de l'eau d'un bon sable à 17h25. De retour à Sinkai le 4 mai. Départ de la police qui séquestre sur le Laokai. Libérez tous ceux qui m'ont loué leur barque ou je vous garde en otage. 17 mai 1873 Le gouvernement anamite défend à la population tout commence avec les hommes de Dupuis. Je punirai de mort tous ceux qui vendent du sel ou qui fournissent des barques aux étrangers, eux ainsi que leurs familles. Je les exterminerai jusqu'à la racine. 24 mai 1873 Entrevue avec le Kuan-an, chef de la justice. Il n'y a pas à reculer si je parais intimidé, c'en est fait de nous. Dupuis, son tour d'une escorte de 50 hommes armés. De quel droit avez-vous remonté le fleuve jusqu'au Yunnan pour y vendre des armes ? Je ne peux pas vous laisser tenir ce langage plus longtemps. Je demande seulement la libre circulation sur le fleuve. De quel droit avez-vous acheté du sel pour le vendre au Yunnan ? Si mes barques ne peuvent pas circuler, j'arrêterai toutes les autres chargées pour le compte du gouvernement anamite. Et de quel droit avez-vous séquestré les mandarins ? Cela suffit, la séance est levée. Un chef du parti des laits vient trouver du puits. Nous sommes trois frères laits, descendants du dernier roi du Tonguin. La dynastie des laits a donné 26 rois au Tonguin et a gouverné 357 ans. Elle a été chassée par un usurpateur anamite grâce à l'aide des Français en 1802. Aujourd'hui, les laits s'engagent à accepter le protectorat de la France. Nous disposons de 3000 hommes et 30 jonques. Et nous sommes prêts à prendre les armes à vos côtés si vous rétablissez la dynastie. Délivrez-nous de Winifak. Il enlève nos filles et les vend à Lao Kai, à des Chinois. Et nos filles servent d'otages. Il les traite comme des esclaves. Du puits envoie Ernest Mio à Saigon pour mettre au courant le contre-amiral du prêt de la situation au Tonguin et discuter avec lui d'un emprunt. Il faut aller à Saigon pour faire connaître au gouvernement de Cochinchine les difficultés que les anamites nous suscitent. Dites-leur qu'il me serait facile de rétablir l'ancienne dynastie des laits et de placer le Tonguin sous le protectorat français sans qu'il n'en coûte à la France ni un centime ni un homme. Saigon, seconde plainte du gouvernement, anamite au contre-amiral du prêt. La première chose pour la religion d'un bon voisinage est la confiance qui naît de l'affection. L'an dernier, à l'arrivée des bateaux de M. Dupuis, le commandant de Boen, envoyé par V. Excellence, a demandé qu'il leur fût permis de se servir de la route du flage. C'est à cause de cela qu'ils sont arrivés à Hanoï et ont gagné le Yunnan. M. Dupuis a rapporté le Yunnan du cuivre et de l'étain et veut y retourner pour y vendre des armes achetées à Hong Kong, du riz et du sel. Vous devez nous aider à mettre fin à cette situation. Nous ne pouvons tolérer le trafic d'armes sur notre territoire, ainsi que la vente de sel, car c'est notre monopole. J'ai reçu de M. Dupuis et Ernest Millot un récit en complète contradiction avec le groupe. Je n'ai d'autre moyen de m'éclairer que celui d'une enquête. Je ne peux rien sur M. Dupuis. Le gouvernement français n'a rien à voir avec cette affaire. Il est le représentant du gouvernement chinois. Expulsez-le vous-même si vous le pouvez. Contre-amiral Dupuis avec son état majeur. La situation du gouvernement en Amie devient de plus en plus mauvaise. La région est dans un état d'anarchie de nature à faire craindre que le pays passe sous une domination étrangère. De ton cas est ouvert de fait par le succès de l'entreprise Dupuis. Et l'existence d'une voie de communication naturelle et pratique entre la mer et le Yunnan rend inutiles les efforts des Anglais pour en créer une artificielle entre la Birmanie et cette province. Effort mené avec une persévérance vraiment britannique. Qu'un navire anglais ou de toute autre puissance étrangère vienne à jeter l'encre à l'embouchure du fleuve rouge et fasse flotter son drapeau sur les rives du fleuve, un changement en Tonkin compromettrait la sécurité et l'avenir de notre établissement en Cochin-Chine. Notre établissement dans le Tonkin est une question de vie ou de mort pour l'avenir de notre domination dans l'extrême-orient. Nous devons y prendre pied soit comme allié du roi Tudouk pour y rétablir son autorité et l'y faire respecter, soit par une occupation militaire le jour où il répugnera à conclure avec nous un arrangement définitif. Si M. Dupuis se conduit au Tonkin comme un pays conquis avec les misérables forces dont il dispose, que nous en coûterait-il pour nous y installer ? Je pense que quatre compagnies d'infanterie, une batterie d'artillerie de campagne, un avisot et quelques petites canonnières suffiraient pour occuper le Tonkin depuis le Détac jusqu'à Hanoï. Un coup de main fait avec les seules ressources de la colonie, un seul bataillon d'infanterie et de marine envoyé à l'embouchure du fleuve rouge suffirait. Ensuite, les 6000 catholiques Mgr Puginier se chargent de trouver et dirigés par quelques instructeurs suffiraient pour garder le pays contre les anamites. Les raisons ne manquent pas pour motiver l'expédition, sans parler de Saint-Grièvre. Que peut-on craindre d'un pays que 23 Français et quelques Malais et Chinois viennent de traverser impuniment ? En attendant, il faut calmer ce M. Dupuis. Dans quelque hypothèse que je me place, il y a des raisons suffisantes pour motiver notre présence armée au Tonkin. Je suis d'ailleurs prêt à assumer toute la responsabilité des conséquences d'une expédition et à m'exposer à des aveux, à un rappel ou à la perte d'un grade. Le succès est assuré. Je ne demanderai d'ailleurs aucun secours de la métropole. Rappelez le lieutenant Garnier de Shanghai et faites-le venir à Saigon. Il est aussi le lieutenant Philastre qui est disponible. Ah, certainement pas lui. Philastre a trop de sympathie pour les anamites. Il est plus anamite que la cour de baie. La mission du lieutenant Louis de Laporte arrive de France et est officiellement missionnée pour reconnaître le cours du fleuve rouge. Il lui faudrait une canonnière et un équipage de 50 hommes. Dans les premiers jours de juillet 1873, Dupuis prend le contrôle de la police dans la ville Machan d'Hanoi. Tuez comme des chiens tous ceux qui donneraient le signe de la moindre velléité d'agression. Arrêtez tous ceux qui portent les insignes de mandarin, le costume de soldat ou toute personne voulant faire acte d'autorité en ville et conduisez-les à bord des navires. Le père Wang, chrétien d'origine vietnamienne, tente de faire l'intermédiaire entre Dupuis et les autorités anamites. Je suis porteur d'un message du contre-amiral Dupré. L'amiral Dupré vous prie de vous conformer à l'invitation du gouvernement anamite aux stipulations du traité et de vous retirer du tonquin où vous n'avez pas le droit de résider. Je veux une indemnité. Mon préjudice s'élève à plus de 200 000 taels. Si on ne me donne pas satisfaction aujourd'hui même, demain je capturerai toutes les jonques du gouvernement naviguant sur le fleuve et je ferai prisonnier tous les mandarins rencontrés hors de la citadelle. Voyez comme vous êtes peu nombreux, soyez raisonnable, le maréchal du Yen est à bout de toute patience. Allez dire à vos maîtres que leur existence est à ma merci et que je prendrai la citadelle quand je le voudrais. Saigon, 12 juillet 1873. Amiral Dupré avec Ernest Millau. Vous n'ignorez pas que le gouvernement anamite s'est adressé à moi à deux reprises pour me demander de décider votre associé à se retirer du tonquin ? Monsieur Dupuy ne peut obtempérer et est forcé dans la situation de ses affaires de se maintenir à Hanoï. Avec nos 150 hommes, nous faisons la police sur le fleuve rouge. Nous sommes les maîtres du tonquin. Toute la population est pour nous. Il est possible d'assurer facilement à la France une colonie de 15 millions d'habitants, dont 500 000 chrétiens. Vous devez éviter tout conflit. Tenez le statu quo pendant trois mois pour me permettre d'intervenir à mon heure. Mais attendre trois mois à Hanoï va occasionner des dépenses considérables. Mon associé et moi avons reçu des offres splendides des Anglais de Hong Kong ou des Allemands de Shanghai qui nous ont ouvert leur caisse. Mais nous préférons la misère de la main de notre pays à l'opulente puissance que nous donneraient les secours de l'étranger. Il ne faut absolument pas intéresser les étrangers dans cette affaire. Quelle somme vous faut-il pour attendre trois mois ? 30 000 piastres. Nous allons trouver un moyen pour vous procurer la garantie de la colonie pour les fonds dont vous avez immédiatement besoin. Vous comprenez les avantages que vous tirerez de la libre circulation sur le fleuve rouge pour le commerce et la mise en place d'une administration douanière française analogue à celle qui fonctionne en Chine. Moyennant ses concessions, le gouvernement français s'engagerait à rendre au roi Toudouk les trois provinces de Vinlong, Chaudoc et Athienne. Le gouvernement français prendrait l'engagement de défendre le roi Toudouk contre toute attaque en dehors ou en dedans. Concernant M. Dupuis... Ce n'est plus nous qui commandons au Tonquin, c'est lui. Dupuis refuse de rendre la jonque mandarine qu'il a confisquée. Je vais écrire à M. Dupuis une seconde lettre qui ne sera pas plus respectée que la première. Je vais donc envoyer un officier accompagné de quelques hommes à Hanoï pour signifier à M. Dupuis l'ordre de se retirer et le menacer d'utiliser la force s'il refuse d'obéir de bonne grâce. Dupuis me fournit le prétexte d'une intervention de Tonquin pour en faire une colonie. Quand un grâle aura chassé M. Dupuis et Tonquin, nous nous arrangerons pour ne pas signer son traité. Le contre-amiral Dupuis reçoit Francis Garnier. Le gouvernement Anamide s'est adressé à moi à deux reprises pour me demander de décider M. Dupuis à se retirer du Tonquin. M. Dupuis, avec une centaine de soldats du Yunnan et les frères de la côte, s'est créé une situation indépendante qui lui permet de passer sur la tête des douanes Anamide et faire un commerce aussi illicite qu'avantageux. Je sais que Dupuis projette de réunir un grand nombre de marchands de tout pays et qu'il attend d'autres troupes du Yunnan et des partisans de l'ancienne dynastie laids pour s'emparer du Tonquin. S'il n'est pas arrêté dans ce projet, l'autorité du roi Tuduk sera complètement ignorée et le Tonquin échappera à la souveraineté de l'Anam. La disparition du pouvoir Anamide au Tonquin serait en même temps la fin de notre influence sur cette contrée. Je prévois prochainement l'invasion du Tonquin par les troupes chinoises que la soumission des rebelles mahometans laisse inoccuper. Les Anamides ont aussi engagé des pourparlers avec le gouvernement de Hong Kong. Il faut demander au vice-roi des deux Guans et à celui de Yunnan de ne pas intervenir au Tonquin. Avec des Asiatiques, cette situation peut se prolonger longtemps. Je pense envoyer au Tonquin une force d'un millier d'hommes sous le commandement du colonel Trentignant. Je voudrais vous détourner de la dangereuse voie d'une expédition. qui pourrait nous exposer à des complications. Une expédition que rien ne motive nous voudrait des réactions des Chinois ou des Anglais. Il faut marcher autant que possible avec le gouvernement Anamide. En faisant respecter les droits de Hué, nous nous plaçons sur un terrain diplomatique inattaquable. Si la cour de Hué sollicite elle-même notre intervention, personne n'aurait rien à y opposer. Envoyez-moi sur les lieux, je vais dénouer moi-même les complications créées par M. Dupuy. Les faits peuvent tourner à l'avantage de la France si nous savons tirer parti de la situation. La prise de possession de l'embouchure d'un fleuve destiné à devenir des voies importantes du commerce en Chine présenterait l'inconvénient d'exciter et le mécontentement des puissances étrangères, de l'Angleterre notamment. Les efforts qu'elle a faits pour établir par la Birmanie des communications avec le Yunnan témoignent du prix qu'elle attache au libre accès de cette province. Il n'est pas douteux que le cabinet de Londres, qui s'est déjà ému de la situation que nous avons prise au Cambodge, ne se préoccupe vivement de nous voir devenir maîtres du Tonquin. On doit s'attendre à un sentiment d'irritation à Londres. Saigon, sollicitation des ambassadeurs de Oué pour le départ de Dupuis, ambassadeurs Anguillon, Van Thouon et le Thuon. Excellence, je vous prie d'examiner attentivement les choses, en tenant compte de nos coutumes et de nos lois et de donner l'ordre au bateau de M. Dupuis de s'en aller au plus vite ou d'envoyer jusque-là un officier et quelques hommes d'escorte ou d'écrire aux chefs chinois de retirer leur troupe. Alors, tout sera pour le mieux. Contre-amiral Dupré et Garnier. J'ai reçu la sollicitation du gouvernement Anamite qui demande mon assistance pour faire partir M. Dupuis de Hanoï. Le lieutenant de la porte fera l'hydrographie du Delta. Quant à vous, vous examinerez les plaintes du gouvernement Anamite et celles de M. Dupuis. Vous tâcherez de découvrir ce qu'il y a de fondés de part et d'autre. Je vous envoie à Hanoï parce que je vous sais être un homme de plein de prudence et de savoir. Quel qu'en soit le résultat, vous devez insister pour le prompt départ de M. Dupuis. En cas de refus, vous vous entendrez avec les autorités Anamites pour l'y contraindre. Votre mission ne se borne pas là. Il est indispensable que des mesures efficaces soient prises pour empêcher le renouvellement de pareilles aventures. Les autorités Anamites doivent comprendre que l'ouverture du fleuve s'imposera de force s'ils ne l'admettent pas de bon gré. Ensuite, la signature d'un traité avec Tudouk donnera un caractère définitif à nos droits sur l'Anam et le Tonquin. Pour le reste, vous avez carte blanche. Garnière à bord de l'Estrée avec 30 hommes dans batterie de marine et 53 hommes équipage de lac et du florus. La canonnière lac coule pendant le voyage et sera remplacée le 23 octobre par la chaloupe canonnière l'Espagnol. Nous avons une part de responsabilité dans l'affaire Dupuis. Son voyage est la conséquence de notre expédition de 1868. Il est parti sur nos indications. Monsieur Dupuis est un esprit hardi et aventureux. Nos indications ne pouvaient être données à quelqu'un de mieux disposé pour en profiter. Il a en même temps que l'audace la prudence indispensable pour réussir. Je ne regrette qu'une chose de notre expédition avec le commandant de l'Agrée, c'est de n'avoir pas suffisamment osé. Avec le prestige que possèdent encore les Européens, une volonté énergique et prudente à la fois doit tout entreprendre et peut tout obtenir. Quel riche et beau pays ! Dans deux siècles, nos neveux auront plus d'égard que nous pour la rage jaune. seront-ils même assez forts pour nous résister ? L'Indochine peut devenir pour nous l'équivalent de l'Empire de l'Inde que Duplex a donné à la France et que le 1515 nous a fait perdre. Je me rends au Tonquin dans le but de conclure un traité ouvrant ce pays au commerce sous la protection de la France. D'après les rapports de notre ambassade à Saïgon, votre mission n'a pour but que d'amener l'expulsion de M. Dupuis. Si elle en poursuit une autre, il est inutile que vous alliez au Tonquin. Nous nous entendrons avec M. Dupuis. D'ailleurs, tout est tranquille dans ce pays. 1er octobre Hanoï Arrestation du sous-préfet par Dupuis Comme je ne veux pas m'en prendre maintenant au Mondarin de la Citadelle, je punirai à l'avenir tous ceux qui me feront du tort et comme vous êtes l'auteur direct de celui que je subis, c'est vous qui en porterez la peine. Je ne suis qu'un petit chef qui exécute ce que mes chefs me commandent. Dupuis, avec un homme de Louvain-Fouc et le chef de la communauté cantonaise de Hanoï. Le maréchal demande pourquoi vous avez fait brûler l'effort et blessé des hommes dans le haut du fleuve rouge. Ne vous mêlez pas des affaires d'Anamite. Si vous ne faites rien contre nous, nous ne ferons rien contre vous. Le jour où vous tenterez quelque chose contre moi, je vous exterminerai tous de Lao Kai jusqu'à Hanoï. Le maréchal en verra bien d'autres s'il veut persister dans la voie où il est entré. 3 novembre, arrivée de Francis Garnier et ses 83 hommes à Hanoï, les hommes de Dupuis le font la haie d'honneur et présentent les âmes à Francis Garnier. 5 novembre 1873, Francis Garnier avec le gouverneur de Hanoï. Nous ne pouvons vous accueillir ici. La citadelle est trop petite. Il n'est pas digne de vous. Allez plutôt à l'auberge. À l'auberge ? Avec 100 hommes et notre artillerie en pleine rue. Garnier furieux du mauvais accueil de l'amiral installe ses armes au camp des Lettrés. Je vous présente Jean Dupuis que j'ai rencontré en Chine en juin 1868. Monsieur Dupuis a démontré par la pratique ce que je n'ai pas pu faire il y a 5 ans avec le regretté Douard de la Grée. Je suis arrivé avec la mission officielle de faire une enquête sur vos réclamations et sur les plaintes des anamites à votre endroit. L'amiral désire pacifier et mettre un terme à la situation équivoque en tout cas. Je compte beaucoup sur votre expérience du pays. Ma personne, mes navires et mon personnel sont entièrement à votre disposition. Pour le moment, il est bon que nos relations n'aient qu'un caractère officiel. À un certain point de vue, je suis un juge qui doit paraître se laisser influencer par aucune de deux parties. Je peux au moins vous prémunir contre les bruits exagérés que les anamites font courir et vous affirmer que l'amiral n'entend abandonner aucun des intérêts commerciaux engagés. Il vous assure d'ailleurs de la vive sympathie qu'il porte à votre entreprise. La conduite que nous avons tenue au Tonkin depuis notre arrivée est exempte de tout blâme et si nous mettions sous les yeux du monde entier nos actes de chaque jour, il n'y aurait qu'un cri d'indignation et de colère contre de pareils tyrans. Mon seul but a toujours été d'ouvrir par le fleuve rouge une voie de communication avec le Yunnan pour acheminer sur Saïgon les riches produits de cette province. Aujourd'hui, cette route est ouverte mais les mandarin de Hlué veulent fermer de nouveau. J'ai passé des contrats au Yunnan pour une somme de 6 millions. Ces contrats doivent être exécutés à la fin de l'année. Je réclame aux anamites une indemnité de 250 000 dollars pour les retards qu'ils ont provoqués depuis le 4 mars. Envoyez-moi demain une note détaillée à ce sujet. 10 novembre, Francis Cagné reçoit l'évêque Puginière et envoie un ultimatum aux anamites. Toute négociation avec les mandarin est impossible. Je vais être obligé d'utiliser la force. Laissez-moi au moins le temps de vous mettre en relation avec quelques notables influents. Votre avis a du bon. J'attendrai pour me décider des nouvelles de la côte qui ne peuvent tarder d'arriver. Vous attendez des renforts ? Oui. Le soir, à 21h, arrive le mont Hau avec 60 hommes du cœur de débarquement du décret et la chaloupe canonnière l'espagnol. Francis Cagné dispose maintenant de 171 hommes. Francis Cagné avec son état majeur. Il n'y a qu'un coup d'éclat qui puisse contrebalancer l'effet des menées à l'amite. Redonner confiance en moi, rétablir l'autorité et le prestige dont je suis arrivé entouré. Ce coup d'éclat, j'y suis décidé. Le 15 novembre, j'attaquerai la citadelle, j'arrêterai le maréchal et je l'enverrai à Saigon sur un des bateaux de Dupuis. Je suis tout disposé à diriger les affaires du Tonkin au nom de la France. J'envoie demain le destrait à Hong Kong pour porter à la connaissance du commerce étranger l'ouverture du fleuve rouge sous la protection de la France. Je reçois les mandarins de Hué aujourd'hui. Je vais m'occuper du problème de ton indemnité. Les anamites t'ont causé de grands préjudices. C'est une affaire conclue. J'ai calculé que les anamites me devaient 920 000 dollars. À titre de garantie, je souhaite prendre la concession des mines de Thaï Nguyen et le monopole de la Ferme du Sel et 200 000 dollars en espèces. 16 novembre, proclamation du vice-roi Monsieur Carnier, par l'ordre du roi, n'a pas d'autre but en venant au Tonkin que de s'achétupir du pays et ceux qui propageront tes nouvelles contraires seront sévèrement punis. 19 novembre, Monsieur le maire Achal, vos agents répondent contre moi des bruits faux, des accusations haineuses. Vous défendez aux commerçants, aux chrétiens de venir me trouver. Vous ordonnez que toute réclamation, toute plainte passe devant vous avant d'arriver à moi. Vous devez détruire immédiatement cette proclamation qui dénature ma mission. Je suis venu sur la demande du gouvernement Anamit pour faire une enquête. Vous avez tout fait depuis mon arrivée pour entraver ma démarche. Vous n'avez cessé de me tendre des embûches et des pièges. Vous avez fait construire des barrages pour empêcher mes navires de passer. Vous avez tenté de nous empoisonner. Vous avez appelé les bandits au pavillon noir et d'autres pirates pour nous exterminer. Je ne suis point un serviteur du gouvernement Anamit venu à Hanoï pour se faire l'exécuteur de sa justice. C'est la cour de Huet impuissante à faire respecter son autorité au Tonquin qui m'a demandé le concours de l'amiral pour faire quitter Hanoï à M. Dupuis. Je suis au-dessus des ordres de la cour de Huet et j'asis ici à ma inquise. Elle m'a laissé venir jusqu'ici. J'y resterai. J'examinerai librement l'état des choses et j'arrêterai avec vous ou sans vous telles mesures qui me paraîtront nécessaires pour rendre à cette contrée la prospérité et la vie. J'y suis venu représenter les intérêts de la civilisation et de la France discuter librement au nom du gouvernement de Saïgon les mesures à prendre pour calmer l'effervescence des esprits et régulariser la situation commerciale. Votre mission était de chasser M. Dupuis et de partir aussitôt après. Emmenez Dupuis et partez avec lui. Je déclarerai à tous que contrairement à votre dire ma mission ne consiste pas à punir M. Dupuis mais a examiné sa conduite. Il a violé les traités dites-vous en résidant à Anon. Pourquoi ne pas l'avoir laissé passer ? M. Dupuis était porteur de lettres de crédit des vicerois de Canton et de Kunming. Je donne à M. Dupuis l'autorisation et je prends sous ma protection tous ceux qui voudront faire du négoce au Tonquin. M. Dupuis a fait des dépenses considérables et perdu beaucoup de temps. Le gouvernement d'Anam doit l'indemniser. Le gouvernement d'Anam lui doit au moins 920 000 dollars. A titre de garantie il prendra la concession des mines de Taïen-Guyen et le monopole de la ferme de Seine ainsi que 200 000 dollars en espèces. Je suis aussi venu ici entendre avec vous sur l'ouverture du Tonquin en commerce. Je vous donne jusqu'au 14 novembre pour ouvrir le Tonquin en commerce. Passé cette dette je proclamerai moi-même l'ouverture sous la protection du gouvernement français. Je déclarerai aux commerçants que la protection de la France leur est assurée pour toujours qu'elle veillera soigneusement à leurs intérêts. Je déclarerai aux habitants que leurs droits trouveront en l'amiral un protecteur éclairé que son vif désir est de les voir gouverner suivant les règles de l'humanité et de la justice et qu'ils peuvent librement lui adresser leurs plaintes et leurs vœux. Vous venez vous occuper d'affaires qui ne vous regardent pas. Vous venez tout décéter et arranger au lieu et place de chacun. en agissant ainsi vous imitez Dupuis. Vos actes sont infiniment plus excessifs que ceux de M. Dupuis. Ce sont les instructions que j'ai reçues de l'amiral et suis résolu à faire exécuter les traités si de votre côté vous les exécutez loyalement. Je suis résolu aussi à ne pas tolérer plus longtemps les menaces dont je suis entouré et la terreur que vous répandez dans la population à mon sujet. J'honore votre grand âge et votre patriotisme. Je déplore la haine aveugle contre les français qui caractérise tous vos actes. Prenez garde la responsabilité de leurs conséquences retombera sur votre tête. Avant le 19 novembre 18 heures je veux la citadelle désarmée la permission pour M. Dupuis d'aller librement au Yunnan par le fleuve et la levée de l'interdiction faite au peuple de parler au français. 18 novembre autour de Jean Dupuis Il vaut que M. Garnier s'empare du maréchal une fois prisonnier tous les chinois seront avec vous mais tant qu'il donnera des ordres il peut faire beaucoup de mal à Hanoï et ailleurs. Nous sommes 2000 ans prêts à marcher avec vous au premier signal. J'ai avec moi trois sergents dans l'escorte du maréchal qui me couperont la tête par demain comme on le dit se cacher d'avoir sous préfecture l'atlantique. 19 novembre vers 20h Garnier et Dupuis discutent seuls au domicile de Francis Garnier. Avec un gouvernement d'une mauvaise foi aussi traditionnel que le gouvernement a mis dans l'exécution des traités il est nécessaire de se procurer des garanties. Je vais donc prendre la citadelle et en déloger les mandarins. Demain vers 6h les canadières commenceront le feu en tirant sur les portes nord et est et sur les yamens d'une maréchale Nguyen-Trifong et du viceroy. Avec l'infanterie de marine et deux pièces de montagne j'attaquerai la porte sud. De ton côté des hommes se tiendront près de la porte est pendant que les canadières tireront sur cette porte. Francis Gagné écrit une lettre à son frère. Alléage acta est j'attaque demain au point du jour 7000 hommes derrière des murs avec 180 hommes. Si cette lettre te parvenait sans signature c'est-à-dire sans nouvelles additions de ma part c'est que je serais mort ou grièvement blessé. Dans ce cas je te recommande Claire et ma fille. fin novembre à 7h après un brève bombardement la citadelle est aux mains des Français. Dupuis et Francis Gagné se rencontrent entre les portes sud et est. All right la citadelle a été enlevée pas un blessé. La surprise a été complète et réussie au-delà de nos prévisions. Le feu de la rade surtout a abruti ces pauvres gens qui n'avaient pas encore vu de projectiles explosibles. L'envoyé de Hué et tous les grands dignitaires sont pris. C'est une opération modèle sans vaincre. Le maréchal Nguyen Trifung est blessé au bas-gronde. On le trouve dans une paillotte près de la porte sud avec le commissaire de Hué et les deux fils de Fantanjian condamnés à mort à Saigon pour insurrection. Le fils du maréchal marié avec la fille unique de Tuduk est tué. Il est au charge de la police de la ville marchande. Les hommes gardent la citadelle. Proclamation de Francis Gagné après la prise de la ville. L'envoyé du grand royaume de France le grand maréchal Gagné fait savoir au peuple qu'il est venu au Tonquin par ordre de l'amiral pour ouvrir une voie au commerce. Les mandarins de Hanoï le maréchal Nguyen et d'autres encore ont dénaturé le but de notre mission près du peuple en faisant courir des bruits en contradiction avec nos intentions. Je vais les envoyer au roi d'Anam pour qu'il soit puni que tous les mandarins du Tonquin grands et petits observent les lois de la justice envers le peuple et la tranquillité régnera dans ce pays. Le grand mandarin Gagné fait savoir qu'il a été décidé de ce qui suit. A partir de ce jour le fleuve rouge est ouvert au commerce. Les commerçants seront sous la protection du pavillon français et ne dépendront en rien des autorités Anamites. Toutes les douanes Anamites sont supprimées. Que les préfets veillent à ce que rien ne trouble la tranquillité publique. Si quelques bandes osent encore inquiéter et piller le peuple nous en tireront un châtiment exemplaire. Telle est notre volonté. 24 novembre entre Gagnère et Dupuis Voici mon rapport à l'amiral. Il y a quelques passages qui te concernent. Lise donc. Monsieur Dupuis se montre plein de vos sens et de patriotisme et des fers à toutes mes indications. Il importe de rendre justice à monsieur Dupuis. Loin d'avoir mérité les blâmes dont elle était l'objet, sa manière d'agir a été plein de patriotisme et de désintéressement. Monsieur Dupuis, il faut le reconnaître, aura contribué dans une grande mesure à faire ouvrir le fleuve rouge au commerce des nations civilisées. Vois tout ce que tu as fait pour l'intérêt de la France. Tu es un peu plus élogieux sur mon compte. Maintenant que Hanoï nous appartient, allons prendre son taille. Où est le prince Hoang Ké Viem ? Et de là, nous serons maîtres de tout le pays. Il n'y a plus que le prince Hoang qui puisse organiser la résistance. Quand il n'y aura plus de chef pour donner des ordres, les autres viendront faire leur soumission. Je crois qu'il faut garder les choses dans l'état et ne pas aller plus loin. Ce sont là les paroles mêmes de l'évêque Puginier et demain sera trop tard quand le prince Hoang aura pris les pavillons noirs à sa solde. Ce sont les missionnaires qui te poussent à descendre vers Namdine où les chrétiens sont nombreux. Laisse-moi prendre son taille et Hongroa pendant que vous irez à Namdine. Je dois m'assurer du delta et sécuriser les communications avec la mer avant de remonter à son taille. Il vaut mieux attendre mon retour et concentrer toutes nos forces à Hanoï et être prêt à tout événement. Je te propose aussi de te racheter tes canonnières qui te sont inutiles. Quel est ton prix ? Que penses-tu de 65 000 dollars ? Laisse-moi seulement tes équipages quelque temps encore. Envoie quelqu'un à Saigon pour te faire payer auprès de l'amiral. Jean Dupuis remonte le fleuve rouge vers le nord et provoque l'U-Vin-Foq. L'U-Vin-Fuq ! Viens à Hanoï pour expliquer ta conduite. Si tu refuses, je prendrai Hongroa et je poursuivrai les pavillons noirs partout. Ils se retireront et je les exterminerai. Saigon début décembre entre le contre-amiral Dupré et Philastre commissaire des affaires indigènes. Vous êtes un vieil ami de l'ANAM. Je crois que vous êtes le seul avec lequel les anamites veuillent encore parler. Dans la bouche de tout autre, nos protestations d'amitié seraient accueillies pour ce qu'elles valent. Il faut vous rendre à Hué afin de rassurer la cour sur nos intentions puis conclure et signer un traité de paix avec l'ANAM. Comment ? Vous me jetez dans les plus profondes de stupéfactions. D'une main, on m'envoie Garnier avec des soldats et des canons, on s'empare des citadelles, de l'autre, on me charge de négocier un traité de paix. Vous avez envoyé Garnier pour chasser un baratier quelconque et pour tâcher de nous entendre avec les fonctionnaires d'anamites. Garnier qui a outrepassé ses pouvoirs. Je ne l'ai jamais autorisé à employer la force. Il m'a perdu et vous seuls pouvez être mon sauveur. Vous ne voyez pas encore toute la gravité, tout l'odieux de notre agression. Cette affaire va soulever un tollé général contre lui et contre vous. Que fera le gouvernement à l'anamite. Je n'en sais rien encore. Les ambassadeurs sont désolés et indignés. Je ne sais si leur gouvernement dont l'orgueil est considérable se résignera à supporter cet affront. Ils veulent la paix mais ils sentent très bien que c'est un coup de jarnac amené par vous et que vous êtes décidé à la guerre. Je m'attends à être mal reçu. J'aurai bien à souffrir car ils ont beau jeu. Ce sont vos ordres. J'aurais voulu éviter toute participation à des affaires de négociation si étrangement conduites. Je suis désolé de tout ça et je n'attends rien de bon ni dans le présent ni dans l'avenir. Il est possible que la situation donne l'espoir aux anamites de nous chasser du tonquin ou que le roi ne change d'avis et ne se jette du côté des partisans de la résistance et ne donne l'ordre de continuer les hostilités. Vous devez faire comprendre aux anamites que l'incident ne change rien à la situation des deux puissances. 10 décembre au matin départ pour Oué de Philastre avec l'ambassadeur Anguillon 20 tourons à bord de l'antilope. Vous êtes un traite. Vous venez pour nous tromper en voulant nous faire croire que l'amiral est notre ami. Garnier a désobéi à l'amiral. Je n'aurais jamais accepté la mission de venir à Hué si je n'avais pas reçu la preuve et acquis la conviction absolue que l'amiral avait été indignement trompé. Si l'amiral ne demande que son traité nous sommes prêts à le lui signer les deux mains mais nous ne voulons pas signer un traité de paix et d'amitié pendant qu'on nous fait la guerre au Tonkin. Évacuez le Tonkin, arrêtez Garnier et nous traiterons ensuite. 11 décembre Le sentiment d'impuissance qu'ont les anamites vis-à-vis de nous est aujourd'hui arrivé à un tel point qu'une petite canonnière c'est-à-dire 21 canons peut se présenter impunément devant tous les chefs de la province et y dicter des lois. On peut prendre sans coup ferir tous les points importants du delta et en prononcer l'annexion. 14 décembre Jean de Puy et ses hommes prennent Fou Aoun 15 décembre Les pavillons noirs arrivent à 50 litres à Noé. Des renseignements nous préviennent que les anamites auraient l'intention de nous attaquer cette nuit par le côté nord. Ils pourraient nous aider à cette occasion avec une patrouille de nuit. À Haïtong le sous-lieutenant de Trentignon 22 ans fait construire un réduit et confie l'administration de la province à ses mandarin dont ils exigent les fils comme otages. 22 décembre Le maréchal un guillon meurt et ses blessures. 14 heures Conversation entre Dupuis et Gagnères pour une expédition commune. Il faut maintenant en finir une bonne fois avec les gens de Hué et les pavillons noirs. Tes hommes du Yunnan iront prendre position derrière Phu-Roi. De mon côté je partirai d'Hanoï pour attaquer Phu-Roi de front. Ainsi nous les prendrons entre deux feux. Voici l'arrêté qui te donne l'adjudication pour la ferme de Seine. Tu n'auras qu'à le faire traduire et à l'afficher en ville. Saigon rencontre entre les mandarin Anamite et le contre-amiral Dupré. Vous semblez tolérer encore les actes si nuisibles de M. Carnier pour avoir le moyen d'agir par pression sur nous. Ce qui nous reste à faire maintenant c'est de nous occuper de toutes nos forces à conclure au plus vite le nouveau traité qui terminera toutes ses affaires. Si vous ne venez pas négocier je le ferai avec les représentants de l'ancienne dynastie Lais que je réinstallerai sur le trône du Tonquin. 21 décembre Hanoï mort de Francis Gagné Gagné est en conférence avec les évêques et les ambassadeurs de Oué chargés de négocier la paix entre la France et la Nam lorsqu'un entreprète lui apprend que les pavillons noirs attaquent la face ouest de la citadelle. Il y a 600 Chinois avec 2000 Anamites sur la route de Furoi ils ont tes éléphants et tes canons. Francis Gagné est isolé de ses hommes et tué. À moi mes braves venez nous les battrons. Gagné bannit un sergent fourrier et un caporal fourrier et un matalo tué. Leurs corps sont exposés sans tête sur de la paille. Gagné à le bras droit écarté celui de gauche amené le long du cœur le bras droit chassé d'une bottine l'autre qu'une chaussette blanche vêtements en lambeux le cœur arrache et le sexe tranché les deux mains cruespées. je te vengerai je t'en fais le serment ici. J'ai à peine 40 hommes valides pour tenir la citadelle je vais la faire évacuer nous allons nous retirer à bord des navires. Allons le malheur qui vient de nous frapper n'a pas changé la situation à ce point qu'il faille recourir à une mesure qui amènerait un véritable désastre. Monsieur Dupuis qui est à la garde de la ville marchande vous aidera encore à la garde de la citadelle pour permettre à vos hommes de prendre un peu de repos. Donnez-moi la garde de la citadelle si vous êtes disposés à l'abandonner. Je viendrai moi-même cette nuit avec mes hommes et les miliciens tonquinois qui me sont dévoués. S'il y a votre concours nous restons. Je ferai couper la tête de tous les français qui voudront remonter le fleuve au-delà de Hanoï. 3 janvier 1874 arrivée de Paul-Louis Félix filastre avec Auger Testard du Cosquer commandant le croiseur des craies. Les troupes françaises vont forcer les navires de Dupuis à demeurer à Haïfong et protégeront le royaume contre ceux qui voudraient y pénétrer. 11 janvier proclamations de l'ambassadeur Anamite 17 et 19 janvier 1874 entre Philastre et Dupuis Je suis en qualité de chef de de en remplacement de M. Garnier J'ai donné ordre d'évacuer toutes les villes occupées par les français et de faire rétablir les mandarins destitués. Garnier était en forban. Vous vous êtes comporté en forban. Comment comptez-vous faire pour me faire payer les indemnités qui me sont dues par les Anamites ? Je n'ai pas reçu d'instructions à votre sujet. Je ne peux donc rien faire pour vous. Vous pouvez mettre sous séquestre les valeurs mobilières qui se trouvent dans les villes que vous voulez rendre aux Anamites. Non, puisque je vais tout leur rendre. La citadelle sera rendue aux autorités et je vais proposer à l'amiral l'évacuation d'Hanoï pour ne pas trop humilier les mandarins aux yeux du peuple. Les mandarins sont prêts à signer le traité tel que l'amiral le désire. Mais il faut remettre les choses dans l'état où elles étaient avant l'arrivée de Garnier. Depuis le départ des français, 500 chrétiens ont été tués. J'ai perdu toute autorité. Je n'ose même plus me montrer à eux. Tout ce qui arrive n'est pas à la faute des mandarins qui font ce qu'ils peuvent. Ce sont des représailles contre les chrétiens pour leur collaboration pendant l'occupation française. Qu'avait-il à prendre le parti de Garnier contre les mandarins ? C'est trop fort. C'est nous maintenant qui sommes coupables de la mort de nos frères ? Je te demanderai qu'une enquête soit faite, que la vérité soit connue. Nous, missionnaires, nous travaillons pour Dieu, pour notre pays et pour le pays auquel nous sommes dévoués. Nous avons précédé de trois siècles les soldats de ce pays. Ceux-ci disparus, nous resterons. Un charbonnier est maître dans sa maison. Et vous, Dupuis, de quel droit êtes-vous, est-ce bien le rôle du représentant de la France de venir défendre la barbarie contre la civilisation ? Quant à mes droits, ils sont indiscutables, en vertu des pouvoirs que j'ai reçus des autorités du Yunnan et du vice-roi de Canton. Ce n'est pas à des Français qu'il appartient de discuter de ce droit. La France n'a aucun pouvoir d'intervention au Tonkin. Vous ne pouvez donc prendre fait et cause pour vos amis les anamites ennemis de la France sans être responsable du préjudice que vous me causez. Les Français sont en Cochinchine comme des brigands et des voleurs. Les brigands et les voleurs sont ceux que vous défendez. Garnier n'était qu'un forban et un pirate. Il serait passé en conseilleux de guerre s'il n'était pas mort. Vous avez séjourné tellement longtemps ici que vous en avez perdu le sens des vrais intérêts de votre pays. Le 25 janvier 1874, Dupuis quitte Hanoï à bord du Destrait pour rencontrer le contre-amiral du Pré à Saïgon le 27 janvier. Mon cher monsieur Dupuis, c'est grâce à vous que j'ai mon traité. Les anamites renoncent à leur ancienne politique. Ils se jettent dans nos bras. Je leur rends leur territoire pour ne pas trop les humilier, mais vos intérêts ne seront pas sacrifiés. Pour permettre la conclusion du traité avec les anamites, monsieur Filastre a demandé à mettre votre expédition sous la surveillance des troupes françaises à Haïfong. Dans 20 ou 25 jours, vous pourrez circuler librement et reprendre vos affaires avec le Yunnan sous la protection d'un traité. Amiral, on vous trompe. Monsieur Filastre a ruiné mon commerce. Je vous promets de faire mon possible pour obtenir des compensations pour le préjudice que vous causent les mesures prises par monsieur Filastre. Vous pourriez par exemple obtenir le monopole du commerce avec le Yunnan pendant un certain temps au moins. Faites-moi obtenir la concession des mines de taille et de Guyenne comme cela avait été convenu avec Francis Garnier. Monsieur Filastre est complètement dans les mains des anamites. J'aurais attendu qu'on employe à la force pour nous chasser d'Hanoï. Vous êtes trompé, non seulement en ce qui me concerne, mais en ce qui vous concerne vous-même. Les anamites nous regardent comme des ennemis exécrables. Lou Winfuck, l'assassin de Garnier en récompense de son crime a été fait par le gouvernement un ami général de division par la grâce de ces crimes envers des Français. Il proclame que malgré le traité que les Français supplient la cour de Huép de leur accorder, pas un Français ne remontera dans le Yunnan. du 6 ou 12 février 1874, les troupes françaises évacuent Hanoï. 24 février 1874, Dupuis reçoit la visite du docteur Hamon. Philastre vous ferait pendre s'il le pouvait. Aussitôt mon arrivée en France, je ferai connaître tout ce qui est arrivé au Tonkin. Rien au monde ne m'empêchera de dire la vérité. Les mandarins font courir le bruit que nous avons été chassés par eux des citadelles. Deux sous-préfets nommés par Garnier ont été assassinés avec leur famille. En trois mois et demi, la France au Tonkin a tout gagné et tout perdu. Je crains que demain, le fleur rouge ne soit plus fermé que depuis qu'il fut déclaré ouvert de droit. Paris, ministère de la marine et des colonies. Garnier avait un esprit aventureux et était dévoré d'ambition. C'est lui et l'évêque Puginier qui ont excité les chrétiens indigènes contre l'autorité de la cour de huée. Garnier est aussi responsable d'avoir accepté le concours de M. Dupuis et de sa bande de Chinois et de Malais. Le triste événement que vous annoncez justifie les appréhensions que je vous avais exprimées au sujet de la mission envoyée au Tonkin et dont je n'ai pu empêcher le départ. Hâtez par tous les moyens la conclusion du traité. Je vous rappelle que le gouvernement exige de la manière la plus absolue qu'il ne soit pas question d'une occupation du Tonkin. Mars 1874, négociation à Saigon. Le contre-amiral Dupré fait de nombreuses concessions. Amiral, les Anamites demandent toujours plus. Tandis que nous négocions, leurs ambassadeurs ne prennent pas la peine de dissimuler l'exécration dans laquelle ils tiennent. Tout ce qui touche à la France et nous-mêmes. Allons, je n'en crois pas un mot. Je tiens les Anamites comme de la meilleure foi du monde. À télénégociation, je suis rappelé à Paris et l'amiral Kranz est déjà arrivé à Aden. Je n'ai rien pu obtenir pour vous des Anamites, mais le traité sera signé demain. Je rentre ensuite à Paris pour le faire ratifier. Mon successeur, l'amiral Kranz, sera avisé de la situation. Rassurez-vous, vos intérêts ne souffriront pas de cette situation et votre patriotisme sera largement récompensé. 15 mars, signature du traité. C'est assez. Je n'irai pas plus loin. Signé ou demain, je pars non pour la France mais pour le Tonquin et nous verrons si vous vous moquerez de moi. La situation n'a pas été créée par nous. Je rappelle que je me suis énergiquement opposé à l'entreprise de M. Dupuis. Ce qui s'est passé est la conséquence de cette expédition aventureuse. Le traité du 15 mars 1874 ne sera pas appliqué et le Tonquin restera fermé au commerce étranger. Dupuis à Haïk Fong avec M. Turk, conçu de France. Vous me demandez les moyens à employer pour donner à vos hommes les garanties qu'ils vous réclament. Il n'en est qu'un seul, monsieur, c'est de faire immédiatement entre mes mains le dépôt de vos livres, de vos navires et de votre personne afin que je puisse saisir les tribunaux compétents de la liquidation de votre position. Je mettrai des gardiens sur vos navires et aviserai à prendre tout moyen que de droit pour réserver les privilèges des hommes embarqués et de tout autre créancier. Mes soldats appartiennent à la province du Yunnan qu'ils ont quitté avec armes et bagages pour me servir d'escorte. Ils doivent être rendus à leur nation avec leurs armes. Je proteste énergiquement contre vos agissements à l'égard de mes navires et de mon personnel. En décembre 1874, Jean Dupuis est déclaré en faillite par le tribunal de commerce de Saigon. du 9 février 1874 jusqu'au 15 septembre 1875, les 200 hommes et les 5 navires de Dupuis restent sous la surveillance de la marine à Haïfou. Paris, ministère de la marine et des colonies. Le vice-amiral Louis Raymond de Montagnac de Chauvance, ministre de la marine avec le vice-amiral Prince, contre-amiral Victor Dupéret, chef de cabinet du ministre. L'offre du contre-amiral Dupé est loin de mériter tous les éloges. Il a laissé une situation financière embrouillée et le traité du 15 mars est loin de représenter tous les avantages que l'on invoque. Il n'est dit nulle part dans le traité que le roi de la NAM reconnaît le protectorat de la France. Il a laissé la colonie dans une situation intolérable et pleine de danger. La NAM n'a accepté ce traité que pour gagner du temps et se jettera dans les bras de notre ennemi à la première complication en Europe. Que dirons-nous aux Chinois s'ils revendiquent leur suzeraineté sur le Tonkin et qu'ils y fassent entrer des troupes pour la maintenir ? De quel droit protégerons-nous le Tonkin contre son suzerain ? Les réclamations de Dupé sont sans fondement. Il a fait pour associés et commanditaires des chercheurs d'affaires sans moralité et de nationalité étrangères. Faites tout votre possible pour endormir et faire traîner l'affaire du puits. Elle s'étendra d'elle-même avec le temps. Quant au commerce avec le Yunnan, on s'est fait d'étranges solutions à cet égard. La navigation du fleuve n'est possible que six mois de l'année seulement et elle est longue et difficile. Le mauvais vouloir des Chinois peut arrêter complètement le commerce avec le Yunnan. Le gouvernement de Pékin voit avec mécontentement notre établissement en Tonkin. Il est possible qu'il ferme sa frontière. C'est un mauvais traité pour le pays qui ne peut pas dans la situation actuelle se risquer à une guerre. 17 juillet 1876, Jean Dupuis dépose une pétition sur le bureau de la Chambre des députés. 10 décembre 1877, la commission des pétitions de la Chambre des députés examine la demande réparation de Jean Dupuis. Ce qui ressort de l'examen attentif de cette affaire, c'est que si le gouvernement métropolitain s'est toujours énergiquement refusé à une ingérence directe dans l'entreprise de M. Dupuis, le gouvernement colonial a au contraire encouragé et soutenu cette même entreprise. M. Dupuis a subordonné sa propre action à celle de la France et a subi ainsi du fait de l'administration des préjudices de diverses natures dont il lui est due réparation tant de la part du gouvernement français que du gouvernement anamite. M. Dupuis avait tous les titres pour obtenir le passage car il était au Tonquin en vertu d'un mandat du vice-roi de Canton qui était investi d'un droit de vassalité de la Chine sur la NAM. Le droit de vassalité de la Chine sur la NAM était en 1872 la chose la moins contestée et la moins contestable. L'article 2 de notre traité de mars 1874 y a mis fin. Le lieutenant Garnier s'est emparé de la citadelle d'Hanoï avec le concours de M. Dupuis dont il réquisitionna toutes les forces en hommes et en navires. Le contre-amiral Dupré s'est servi du concours de l'expédition commerciale dont l'expulsion du Tonquin lui a servi de motif pour envoyer ses navires de guerre. Le sentiment unanime de la colonie est favorable sans réserve à M. Dupuis que chacun tient pour le plus honorable négociant sacrifié par cela même qu'il l'avait ouvertement soutenu. Il est vrai que la population entière de notre colonie est favorable à M. Dupuis. Le gouvernement a interdit la publication de son mémoire dans l'indépendant de Saïgon. Notre administration est admirable comme génie de colonisation. Un Français ouvre une route des plus importantes. On le traque, on le ruine, on le brise, on lui offre la prison pour refuge, puis on se lamente de voir à sa place le commerce étranger prospérer, s'étendre, envahir. Après tant de misères souffertes dont aucune n'est imputable à moi-même, me sentant au cœur tant de poignantes douleurs, je vais enfin trouver dans la mère patrie auprès des représentants du pays la protection et la justice dues à mes droits et à mon patriotisme et voir la fin des persécutions iniques. Merci.